Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la chimie mini-minérale. Pour le problème suivant, ici, on considère les solutions à cause suivante. Ici, il s'agit de l'acide propanoïque dont le PKA est égal à 4,9. L'acide 2-chloropropanoïque dont le PKA est égal à 2,7. L'acide 3-chloropropanoïque dont le PKA est égal à 4,1. L'acide 2-2-dichloropropanoïque dont le PKA est égal à 1,5. Et l'acide 2-2-dichloropropanoïque dont le PKA est égal à 2,3. L'acide 2-3-dichloropropanoïque dont le PKA est égal à 2,2. Alors, ici, dans l'objectif de cet exercice-là, c'est d'aller comparer les forces relatives à ces acides, n'est-ce pas, sur une échelle de PKA croissante. C'est ça, l'objectif. Donc, je vous laisse les renoncer et vous trouverez dans la description le lien de la version numérique de cet exercice-là. Alors, à tout à l'heure. Alors, maintenant, pour la première question demandée, écrire les formules semi-développées des acides précédents, ainsi que les formules et les noms de leur base conjuguée. Donc, là, il n'y a pas de problème. Passons à la résolution. Alors, là, maintenant, pour l'acide propanoïque, donc, voilà, la formule semi-développée. Voilà, donc, CH3, CH2, COH, pas de problème. Alors, nous avons l'acide dichloro, voilà, sa formule semi-développée. L'acide 3-chloro-propanoïque, voilà, la formule semi-développée. L'acide 2-2-dichloro-propanoïque, donc, voilà, sa formule semi-développée. Et l'acide 2-3-dichloro-propanoïque, donc, voilà, donc, sa formule semi-développée. Vous voyez très bien que nous avons donc de ramifications ici au niveau de de l'atome de carbone, CH, CH, s'il correspond. Quand on fait le compte, regardons très bien, nous avons ici position numéro 2, parce que 1, 2, 3. Nous avons chlorure ici, chlorure ici, ce qui fait 2-3. Position 2, position 3. 2-3-dichloro-propanoïque, ou pas propanoïque. Maintenant, autre question, les bases conjugues, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour avoir les bases conjugues, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'acide que vous avez ici, vous enlevez tout simplement le mot OI que vous ajoutez seulement OAT. Tout simplement. Voici. Donc, voilà, donc, le nom et les bases conjugues de l'acide. Donc, voilà, donc, formule générale. Lorsque vous avez l'acide RCOH, voilà, sa base conjugue sera RCO-. N'est-ce pas? Maintenant, là, j'enlève tout simplement les H qui sont ici. J'enlève H, 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 H. Là, j'enlève H, mais juste moins. Tout simplement. Le nom deviendra, maintenant, donc, ici, sera propano-OAT. Ion propano-OAT. N'est-ce pas? Alors, voici le nom. Donc, pour le premier, nous avons ici acide propanoïque. Ça sera donc ion propano-OAT. Vous enlèvez juste le mot OIQ, OIQ, vous ajoutez OAT, 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 OAT. Est-ce qu'on est d'accord? Et aussi l'acide. Vous enlèvez l'acide. Tout ça, vous remplacez acide par ion et puis OIQ par OAT. Et vous aurez, donc, les ions, donc, les bases conjugues. Et là, maintenant, pour le premier, il s'agit donc de l'ion propano-OAT. N'est-ce pas? Deuxièmement, il s'agit de l'ion 2 chloropropano-OAT. Le troisième, il s'agit de l'ion mais c'est facile 3 chloropropano-OAT. Le quatrième, il s'agit de l'ion 2,2 dichloropropano-OAT. Et le quatrième, il s'agit de l'ion 2,3 dichloropropano-OAT. Alors, vous voyez très bien que je ne fais que remplacer le mot acide par ion et OIQ par OAT. Et là, vous aurez, effectivement, donc, les bases conjugues et leur nom. On est d'accord? Voilà. Autre question. On considère une solution d'acide de chloropropano-OAT. de pH est égale à 2,15. Alors, la question demandée, c'est de calculer la concentration molaire volumique de cet acide. Alors là, maintenant, pour déterminer la concentration molaire de cet acide, là, on va passer à une étude chimique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord dresser d'abord les spécifiques correspondant à cette solution et dès là, maintenant, on peut déterminer la concentration molaire de la solution. On est d'accord? Allons-y. Maintenant, connaissant le pH, on peut faire d'abord l'inventaire des spécifiques chimiques. Connaissant le pH, on peut déterminer la concentration de H3O+, on est d'accord, qui est de 7 fois 10 puissance moins 3. Et là, on peut maintenant évaluer la concentration de OH- qui est de 1,43 fois 10 puissance moins 12, qui est effectivement doublement inférieure par rapport à la concentration de H3O+. Et maintenant, vous pouvez appliquer l'équation de neutralité et là, vous pouvez remarquer effectivement qu'on peut négliger la concentration des ions OH- devant les ions H3O+. Et là, on peut dire que la concentration des ions de chloropropanoate est à peu près égale à la concentration des ions H3O+. Et là, on peut maintenant passer à l'autre étape. Maintenant, on connaît le pKa de cette solution. On l'a donné déjà dans les nocées. On peut appliquer que pH est égal au pKa, n'est-ce pas? Plus l'ogodé et la base sur l'acide. Et dès là, maintenant, on peut tirer ce rapport-là. Donc, l'ogodé et la base sur l'acide est égal à pH en transposant pKa vers l'autre membre. On aura pH moins pKa. Et là, maintenant, je note bien pKa2 parce que, vous regardez bien dans les nocées, j'ai noté pKa1, pKa2, pKa3 pour bien préciser, donc, pour donner une bonne précision. Alors, à partir de là, je détermine d'abord ce rapport. Donc, le rapport de la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égal à 0,28. Alors, vous voyez très bien, ça sera 10 exposant donc pH moins pKa. Et là, vous faites les calculs, vous trouverez une valeur de 0,28. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut dire que connaissant la concentration des ions, des ions, donc, de chloropropanoïde qui est de 7 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et à partir de là, maintenant, on peut calculer la concentration donc de l'acide de chloropropanoïde qui est ici. On est d'accord? Oui, très bien, ça, sa concentration. Nous avons ici l'acide de chloropropanoïque et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on connaît cet acide. Voyez-nous l'utilité du rapport entre la base et l'acide. Maintenant, on peut, cette fois-ci, évaluer la concentration de l'acide connaissant celle de la base. Et là, maintenant, on trouve une valeur de 2,5 fois 10 puissance moins 2. Et à partir de là, maintenant, on peut calculer la concentration molaire de la solution SA qui est égale à la concentration donc de l'acide, n'est-ce pas? Plus la concentration de la base. Maintenant, on peut faire la somme et on trouve une valeur de 3,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On est d'accord? Et voilà la procédure classique pour déterminer la concentration d'une solution connaissant le pH. On est d'accord? Voilà. Maintenant, deuxième question petit b. On demande cette fois-ci qu'on verse progressivement dans un bécher contenant un volume 21 égal à 12 millilitres de cet acide c'est-à-dire l'acide de chloropropanoïque qui est ici. Avec maintenant une solution d'hydroxyde de sodium. Alors, nous avons un acide qui est ici donc de l'acide faible avec une base forte. On est d'accord? Donc, c'est un dosage d'un acide faible avec une base forte. On y est, non? L'équivalence est obtenue lorsqu'on a versé un volume Vb est égal à 20 millilitres. On est d'accord? Le pH à l'équivalence est alors 8,7. Alors ici, parfois, on peut vous demander de tracer l'allure de la courbe correspondant. Donc, peut-être que dans notre prochain tuto, on va essayer de tracer cette allure-là. L'allure d'un acide faible avec une base forte. Vous voyez. Donc, peut-être que dans un autre exercice, on va essayer de proposer cette solution. Alors, écrire l'équation bilan de la réaction du dosage. Alors là, il n'y a pas de problème. est calculé la concentration molaire de la base en déduire la masse hydroxyde, la masse donc hydroxyde de sodium qui a été dissous dans l'eau pour obtenir 500 millilitres de cette solution SB. Alors, on va répondre question par question. D'abord, pour l'équation bilan de la réaction. Là, nous avons un dosage donc d'un acide fort, n'est-ce pas? D'un acide faible avec une base forte, n'est-ce pas? Voilà donc l'équation. L'acide ici, il s'agit des deux chloropropanoïques qui est ici. Voilà notre base qui est l'acide qui est donc l'hydroxyde de sodium composé par Na+, avec H-. Et voilà donc le produit. Maintenant, autre question, c'est de calculer la concentration volumique CB. Là, on va maintenant passer à une étude chimique. On va utiliser l'équivalence molaire. A l'équivalence, nous avons le nombre de molles de l'acide n'est-ce pas? C'est égal au nombre de molles de la base versée. L'ombre de molles de l'acide est égal à CA fois 21 qui est égal à CB fois VB à l'équivalence. On connaît le volume de la base à l'équivalence qui est de 20 millilitres et à partir de là, maintenant, on peut déterminer la concentration de la base. N'est-ce pas? C'est égal à CAV21 sur VBE qui nous donne ici 1,92 fois 10 puissance moins 2 mols par litre. Et maintenant, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît sans la concentration de la base? Maintenant, on peut calculer cette fois-ci la masse d'hydroxyde de sodium qui a été dissous. N'est-ce pas? Maintenant, dans un volume de 500 millilitres. Donc là, il n'y a pas de problème. On applique la formule concentration de la base égale à l'ombre de mols dans l'échantillon, sur le volume total. Or, l'ombre de mols est égal à la masse sur la masse molaire. Il s'agit d'un composé qui est solide. C'est une base, une base forte qui est solide. Alors là, maintenant, on peut calculer l'oxétération. En remplaçant l'ombre de mols ici par sa formule qui est masse sur masse molaire, on aura M sur grand M fois V. N'est-ce pas? Et à partir de là, on peut tirer la masse petit m. Petit m, c'est égal à la masse maintenant d'NAOH, c'est égal à la masse monolaire d'NAOH fois la concentration donc de la base fois le volume. La masse molaire d'NAOH est égal à 40 grammes par mol. Alors, je multiplie par la concentration maintenant fois le volume. D'accord? Le volume est égal à ici à... Le volume de la base qui est égal à ici à 12. Non. C'est égal à 500 000 litres. Il faut convertir ça en litres et ça correspond à 0,5. On est d'accord? Et là, vous trouverez une masse de 0,384 grammes. Et là, vous pouvez refaire les calculs. Maintenant, si vous trouverez une erreur de calcul, vous pouvez le souligner dans la barre des commentaires. Maintenant, autre question. On considère les indicateurs colorés suivants, leur zone de virage. choisir parmi ces indicateurs celui qu'il faut utiliser dans ce dosage. Alors là, maintenant, encore une fois, il faut regarder par rapport à la valeur du pH du mélange. Alors, on a dit ici qu'à l'équivalence, nous avons un pH qui est égal à 8,7. Alors, on regarde par rapport au pH à l'équivalence. Maintenant, la zone de virage qu'il nous faut, c'est la zone de virage où le pH à l'équivalence appartient. Nous avons 3,1 premier intervalle, 3,1 jusqu'à 4,4. Vous voyez très bien que 8,7 n'appartient pas ici. Maintenant, encore 6,6 à 7,6. Encore, 8,7 n'appartient pas ici. Alors là, le dernier virage, ça sera 8 à 9. Vous voyez très bien que 8,7 appartient bien. à cet intervalle. Alors, l'indicateur qui va nous donner plus de précision pour la lecture, ça sera donc cet intervalle qui est donc l'indicateur le phénol phénol phéthalène qui a pour intervalle une zone de virage de 8 à 9. Alors, vous avez la bonne précision car ici, effectivement, le pH correspondant à 8,7 appartient bien à cet intervalle. Alors, la dernière question, c'est comparer la force relative de ces acides en les classant sur une échelle de pKa croissant. Donc, voici donc le classement. Donc, voilà, nous avons le pKa. Ici, on a gradué donc ici à l'échelle croissante effectivement comme c'était demandé. On quitte des valeurs donc aux plus petites jusqu'à la valeur la plus grande. Il correspond à 4,9. Alors, je vais essayer de les jambes un petit peu. A1 correspond à l'acide propanoïque. A2 correspond à l'acide 2-chloropropanoïque. A3, l'acide 3-chloropropanoïque. A4, l'acide 2-2-chloropropanoïque. A5, l'acide 2-3-chloropropanoïque. Alors, maintenant, les pKa de ces différents acides-là ont été donc illustrés dans l'élymocéen. Vous pouvez les voir. Moi, j'ai le fait qu'elle est classée donc dans l'ordre au croissant. Nous avons ici la plus petite valeur c'était 1,5 après 2,2 2,7 4,1 et ainsi 4,9. Alors là, nous avons les pKa qui ont été les valeurs des pKa qui ont été classées ici de manière croissante. Alors, maintenant, le sens croissance d'acidité donc, effectivement, va aller dans le sens opposé du pKa. D'accord ? C'est à ce sens-là. Voilà. Donc, maintenant, dernière question. En utilisant le classement précédent, préciser l'influence du nombre d'atomes de chlore que contient la molécule et leur position dans la molécule sur la force relative de ces acides. Là, de manière simple, on peut conclure ceci, que la force de l'acide dépend du nombre d'atomes de chlore. Alors, pourquoi la force d'acide dépend du nombre d'atomes de chlore ? Là, vous pouvez le voir ici. Alors, là, on a ici un seul atome de chlore, n'est-ce pas ? ici, oui, A3, vous voyez, A3, là, il se trouve. Nous avons PKI qui est de 4,1. Alors, maintenant, ici, nous avons deux chlores, deux atomes de chlore. A4, oui, A4, vous voyez, A4 se trouve donc, il y a un PKI qui est de 1,5. Maintenant, ici encore, nous avons deux atomes de chlore encore, n'est-ce pas ? Deux atomes de chlore, oui, A5, vous voyez, A5, il est ici. Alors, maintenant, vous voyez très bien, maintenant, donc, pour cette phrase qui est là, elle dépend du nombre d'atomes de chlore, effectivement. Maintenant, plus l'ombre d'atomes de chlore augmente, plus le PKI a donc diminué, ce que vous voyez. Déjà, c'est une première remarque. Alors, deuxième, et leur position par rapport au carbone fonctionnel, c'est ce qu'elle disait. Alors, regardons, maintenant, pour le premier, déjà, l'ombre d'atomes, ici, c'est 1. Maintenant, on compare par rapport à A4 et A5. Maintenant, A4, nous avons ici 2,2-dichloropropanoïque. Alors, les deux atomes de chlore se trouvent à la position 2,2, c'est-à-dire de un rang par rapport au carbone fonctionnel. Vous voyez à quoi vaut son PKI ? C'est égal à 1,5. On est d'accord. Maintenant, pour l'acide qui est là, nous sommes à la position 2 et la position 3. Maintenant, plus la position de l'atome de chlore par rapport au carbone fonctionnel est très éloignée, plus le PKI à 10 000 en question. Vous voyez qu'est-ce qu'on peut voir maintenant pour cette valeur-là. Pour le A5, oui, A5, qui est égal à 2,5. Alors, vous voyez très bien que plus maintenant on s'éloigne du carbone fonctionnel, plus aussi, donc, on donne une force par rapport à l'acide et l'acidité. D'accord. Et voilà, donc, en gros, ce qu'on pourrait dire à travers cet exercice-là. Donc, vous aurez effectivement la version numérique dans la barre de description et vous pouvez la télécharger. Et sur ça, je vous remercie et on se retrouve